C'est une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. C'est d'abord et avant tout le fait d'aimer ce que je fais. J'adore ce que je fais. Officiellement, je suis retraité du diocèse, mais j'adore ce que je fais, c'est le fun. J'aime rencontrer les gens, j'aime être présent. Souvent, je suis ici 7 jours, semaine. C'est ma passion, c'est ce que je fais tous les jours. Et je n'ai pas regretté une journée, ce que j'ai choisi. Et j'ai encore le goût de continuer. Il nous faudra être capable de dire cette fois et de la vie au quotidien de nuit. Je le trouve proche des gens, je le trouve sympathique. C'est surtout ça, son approche avec les gens. Comme un bon père, comme un bon père. Accueillant. Et puis, il est disponible aussi. Si on veut lui parler après la cérémonie, il est disponible. Parfois, on peut avoir des questionnements. On a besoin d'être rassuré. Et puis, ça se fait simplement. Ce qui nous manque actuellement, c'est peut-être ce sens de l'accueil en église. Être proche des gens, être souriant, être accueillant. Tu sais, on regarde, on fait 100 quelques baptêmes par année. Et il y a des gens qui viennent, ça me fait quelque chose. Quand les gens me disent, bien, on a téléphoné à la paroisse deux fois, trois fois, on ne nous a jamais rappelé. Je pense que c'est pas ça de l'accueil. Pour moi, c'est important la relation humaine, l'accueil qu'on réserve aux gens. Moi, je me dis, c'est peut-être le secret d'une église qui va marcher. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, c'est important. C'est ma vie intérieure. Puis l'église ici, je trouve que c'est une belle église qui est authentique. Alors, j'aime bien être ici. Puis je peux venir ici dans le jour, n'importe quand, quand j'ai le goût de me recueillir. C'est ça que j'aime ici. C'est comme toute société, ça change. Tu sais, on ne vit pas comme il y a 50 ans. C'est tout à fait différent. Je me dis, l'église change aussi. Et moi, je me dis, si je regarde ici, là, Noël, il va y avoir cinq messes la veille de Noël. Et ça va être plein aux cinq messes. Les gens viennent plus à l'occasion, pour un événement. Ils vont venir pour un baptême, pour un mariage, pour une funéraire. Comment on les reçoit? Je me dis, arrêtons de vouloir qu'ils soient là toujours. Arrêtons de prendre nos exigences puis de les mettre sur le dos. Prenons donc les gens comme ils sont là. Ils viennent pour un événement. Profitons de ce temps-là pour les accueillir. Moi, je le trouve très direct. Il y a une bonne voix. On l'entend bien. Ses homilies sont un peu courtes, par exemple. Mais ça, c'est une question de goût. Ce qu'il dit, ça punche. Il fait un résumé. Il va dire ça en dix phrases. Ce qu'un autre va prendre en dix minutes. Mais l'effet est le même. On a besoin de nos curés. Tu viens faire un tour, puis ça change tout. Ça change ton optique. C'est important, ça, pour moi. Oui. C'est important pour moi, les célébrations. Puis ici, je nous trouve joyeux. Puis c'est un décor qui est très beau aussi. C'est une église qui est très, très belle. Alors, ça ajoute aussi. Tu habites les dieux de l'univers, quand une heure se fait. Fruits de la belle, le travail des hommes, nous te représentons et deviendra le vin de l'Église. Être capable d'accueillir un Dieu qui nous aime dans nos cœurs, ce serait ça. Se laisser pénétrer, se laisser envahir par ce Dieu-là. Il vient pour nous autres. Puis souvent, comme bien du monde, on vit, puis on tasse les affaires, on les met un peu sur la tablette. Bien, pourquoi on ne pourrait pas prendre un peu de temps pour le ramener au cœur de nos vies puis faire le point sur notre foi. Bonne journée. Bonne journée. On va essayer. C'est bon. Bonne journée. Salut, jeune homme. Vous aussi. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada